Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va se retrouver sur le jeu Socknautica, c'est un jeu qui se trouve sur Xbox que j'ai eu avec le Game Pass, donc pour le coup c'est un jeu assez sympathique, donc pour ceux qui connaissent Space Engineer c'est un peu la même connerie, mais sauf que là c'est un peu plus différent, c'est sur Xbox et là c'est dans un monde marin, et pour le coup franchement au début j'étais un peu réticent, mais là franchement j'ai plutôt apprécié la petite session que j'avais fait avant-hier ou il y a quelques temps, voilà, et pour le coup j'avais envie de vous le faire en vidéo, donc du coup on se retrouve tout de suite après l'intro pour découvrir un petit peu tout ça, allez ! Donc du coup, j'espère que vous, vous allez bien pour le coup, parce que moi ça va super bien, ça va nickel, donc du coup Socknautica, donc voilà, donc franchement les graphiques déjà de base sont vraiment assez sympathiques, je vais juste faire appuyer sur le menu pour charger, donc voilà, là on est dans les options de jeu, donc pour le coup, comme vous pouvez le voir, là j'avais fait une session d'une heure et demie, donc du coup on va commencer une nouvelle partie pour voir un petit peu ensemble comment ça marche, donc vous avez plusieurs modes, vous avez plusieurs modes, donc survie, naufragé sur une dangereuse planète extraterrestre, trouver votre matériel et gérer votre fin et soit pour survivre, après vous avez le mode libre, comme le mode survie, mais sans fin ni soit, sans fin ou soit fin, d'accord, Donc là après on a mode survie avec une vie seulement, pas d'alerte d'oxygène, ok, donc là c'est vraiment du hard, et puis le mode créatif, construisez ce que vous voulez sans contrainte, seront ainsi désactivés l'oxygène, le nourriture, la pression, l'histoire et la mort, bon, ok, ça parle de mort déjà, ça commence bien, bon allez, on va faire un tour, donc j'active le mode, donc évidemment le chargement est assez long, c'est ça qui est un peu chiant, mais bon c'est pas pire que GTA, c'est pas pire que GTA, donc tiens en parlant de GTA, c'est vrai que la dernière vidéo c'était du GTA, et vous étiez quelques-uns à me dire quand même que vous aimez ça, et que vous aimeriez en avoir d'autres, donc pourquoi il y en aura d'autres, quand je sais pas, parce que c'est vrai qu'en ce moment là je suis pas mal occupé, surtout l'après-midi avec les chevaux, et puis là, avec le pacing grade, il y a 2-3 trucs, en journée j'ai des trucs à faire, même pour la chaîne Twitch ou la chaîne Youtube, comme des musiques par exemple, et ben beaucoup j'ai pas le temps de m'en occuper, donc c'est vrai que c'est assez chiant, c'est assez chiant, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, mais bon, il me faut du temps, donc du coup, je suis désolé si vous avez pas des vidéos très très régulières, mais j'ai pas trop trop le temps, donc dès que je pourrai, je vous en sortirai un peu plus, donc voilà, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas un rythme, assez soutenu, bon ben je fais comme je peux, voilà, je peux pas être au four et au moulin en même temps, donc du coup, voilà, donc pour le coup, il y a aussi des changements qui sont arrivés sur la chaîne, pour ceux qui suivent les lives, donc pour le coup, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, pour tout ce qui se passe sur Twitch, et tout ce qui va se passer sur Twitch, et tout ce qui va se passer sur Youtube, prochainement, donc vous en faites pas pour ça, voilà, j'arrête pas la chaîne Youtube, vous en faites pas, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il y a certaines choses qui vont changer, et qui vont être transférées sur Twitch, et d'autres qui vont rester sur Youtube, parce que Youtube, c'est la primaire. Donc du coup, voilà, bon, les temps de chargement sont toujours aussi longs que ce que je vois, non, c'est bon, alors, du coup, on arrive là, ok. D'accord, donc ça, c'est pour choper des extraterrestres, ok. Alors, pour le coup, niveau graphisme du jeu, ils sont vraiment très sympathiques, ce qu'on trouve qu'ils sont très bien foutus. Donc, oui, je vous explique un petit peu le contexte, le contexte est très simple, nous étions à bord de ce truc-là, pas de moteur, on a dû s'éjecter à bord de ce machin-là, et on a atterri au milieu de nulle part. Voilà, on est vraiment au milieu de nulle part. C'est quoi le truc là-bas ? C'est quoi le machin ? Ce qui est intéressant, c'est que, donc, ce jeu-là, en fait, c'est un peu un environnement marin, donc, vous évoluez dans un environnement marin, donc, pour le coup, non, c'était comme ça, hop. Le truc. C'est ça le truc ? C'est quoi ça ? Ça va voir sous le moteur, c'est quoi ? What the fuck ? C'est quoi ce truc ? Ok. Bah, c'est pas grave. Ok, bon, on va retourner par là-bas. Donc, ce que je disais, ce qui est par rapport à Space Engineer, c'est qu'en fait, on peut fabriquer, on peut fabriquer, tout simplement, certaines choses, enfin, certaines choses, un peu comme dans Space Engineer, donc, vous pouvez fabriquer votre base, vous pouvez fabriquer une fusée, aussi, je trouve que c'est faux, on ne le trouvait pas. On va baisser un peu le volume, quand même. Il paraît que ça se fait. Bah, pourtant, s'il n'y a rien qui est... Bon, attends, c'est ce qu'on va faire, on va baisser le volume principal. Voilà ! Voilà ! On va mettre à ça, on va mettre à ça, comme ça, ça va arrêter de me péter les oreilles. Tac. Donc, du coup, on peut fabriquer une base, donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par nous fabriquer une base, on va se trouver, on va essayer de se trouver un endroit où fabriquer notre base, donc, là, on peut plonger. Hop ! Donc, c'est ça qui coule. Donc, on va essayer de trouver une base, quelque part, par là, là-bas, et puis, on va se fabriquer ça tranquillement, donc, pendant la petite demi-heure qu'on sera ensemble. Donc, franchement, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu réticent avant de télécharger le jeu. J'ai dit, ouais, il n'a pas l'air si bien que ça. Et puis, en fait, une fois dessus, bah, surprise ! Franchement, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique, donc, franchement, franchement, c'est cool. Les graphismes, etc., sont super jolis. La colorométrie est très, très belle. Vous voyez, vous avez des couleurs, vous avez, bon, des poissons chelous, mais après, c'est vrai qu'on est sur une planète extraterrestre. Donc, du coup, on n'est pas sur la planète Terre. Donc, du coup, voilà, il y a des candies extraterrestres, il y a des trucs bien chelous comme il faut. Donc, ok, c'était quoi, truc bien flippant que je viens d'entendre ? Ça m'a fait... Ça m'a donné des frissons dans le dos. C'est quoi ? C'était quoi ? D'accord, ok. C'est un peu flippant, je vous dis que j'ai eu carrément des frissons dans le dos. C'est... C'est vraiment pas très... Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, du coup, on va essayer de trouver un endroit où on va descendre. Là, on est à 130 mètres. Donc, on va essayer de se faire une base quelque part. Je pense que par là, ça pourrait être pas trop mal. 150 mètres. Ouais, on est pas mal. 150 mètres. Donc, on peut descendre... Je ne sais pas du tout la distance. On peut descendre au niveau du sol. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, par exemple, de base, quand vous êtes en mode créatif, donc, vous avez ce machin-là pour choper les aliens. Ce truc-là pour vous promener. Et puis, ça, pour ceux qui jouent à Space Engineer, vous allez reconnaître la petite torche qui nous permet de construire... Vous avez une lampe. Vous avez la petite lampe qui va bien. Hop, qui éclaire très bien dans le noir. J'ai pu essayer. Et le petit... Vous avez vu un peu ? C'est la pète, hein ? C'est la pète, hein ? Carrément. Bon, c'est pas grave. Tac, hop. Donc, on va faire ça. On va tout simplement commencer à fabriquer notre petite base. Donc, voilà, on va faire le tour un petit peu ensemble de ce qu'il y a. Donc, là, vous avez des tunnels. Vous avez de tout. Donc, tout ce que vous pouvez fabriquer pour fabriquer une base, en fait, tout simplement, une base sous-marine. Et vous pouvez fabriquer une base aussi en surface. Donc, vous avez une plateforme flottante et vous démerdez, en fait, avec. Donc, vous avez des lits, voilà. Vous avez des chaises, vous avez plein de trucs. Franchement, il y a moyen de faire des choses assez sympathiques. Donc, du coup, on va déjà commencer. Donc, ça, c'est quoi ? Fondation. Donc, on va s'avancer. Alors, fondation. ça, pour le coup, je pense que moi, ça ne me fait pas envie. C'est quoi ? C'est un dauphin, ce truc ? What the fuck ? On va commencer déjà par se faire, par se mettre ça. Donc, une salle de multifonction. Parce qu'il va nous permettre d'aller dans tous les sens qu'on veut. Alors, je ne sais pas ce qu'il chante, mais en tout cas, ça ne va pas être très belle voix. Hop. Ah non, j'ai fait le con. Le boulet. Non, c'était ça. Voilà. Hop. Et on construit. Paf. Voilà. Donc, on a notre premier élément. Donc, notre premier élément qui est à exactement 177 mètres du fond. De fond. Donc, voilà. Donc, à partir de là, on va pouvoir commencer à construire un petit peu notre petite base. Voilà. On va se faire un circuit. On va se mettre bien. Voilà. On va se mettre bien. Donc, ce qu'on va faire, vu qu'ici... Merde. C'est quoi ce truc ? What the fuck ? C'est quoi ça ? Ah, c'est chelou. Vous croyez qu'on peut le choper, ce machin ? D'accord. What the fuck ? Ok. Bon. Arrêtons de nous éparpiller. De nous éparpiller. De nous éparpiller. Pardon. On va bosser un petit peu quand même. Donc, c'est vrai que les touches sont assez intuitives au niveau du gameplay. C'est vrai que ça, par contre, c'est très appréciable. Ça, c'est très appréciable. Contrairement. Là, c'est qui est là qui est chiant ? Hop. C'est vrai. Tiens. Voilà. J'aurais peut-être pu essayer de voir si j'ai pas au moins de le rapprocher un petit choui quand même. Histoire de... Ah non, je peux pas le rapprocher. Sérieux ? Ah non, bon. C'est brave. Donc, voilà notre base. Alors, on va commencer par faire... Merde. Hop. Donc, c'est vrai, j'ai pas encore trop l'habitude des touches. Donc, c'est vrai que je galère un petit peu. Je galère un petit peu quand même. Hop. Hop. Pourquoi je ne vais pas ? Ah, d'accord. Ok. Hop. Donc là, on va se faire un minimum un minimum de quelques... au moins 4 pièces si c'est possible. On va essayer de faire un truc de ce style-là. Attends, on va se mettre comme ça. C'est là que ça va être derrière. Voilà. Hop. Donc, voilà. Là, on a déjà nos 4 pièces. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va se prendre un tunnel. On va se prendre un tunnel... Puis, on va se mettre ça. Là, tac. On va se mettre déjà une espèce de thé. Hop. Comme ça. Voilà. Comme ça, ça nous permettra d'aller un peu là où on veut. Hop. Donc, ce qu'on va faire... On va prendre... On va prendre une sorciille. Hop. On va se mettre comme cela. Tac. On va faire la même. Non ! C'était pas ça que je voulais faire. Tac. Ouais, il ne faut pas oublier, c'est de le tourner. C'est si vous ne tournez pas. Et vous êtes un pot dans le caca. Hop. Euh... Tac. Tac. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire là, on va... Euh... On va commencer. Est-ce que je pourrais me mettre ce truc là ? Oui, je peux me mettre ce truc. Voilà. Donc là, déjà, un centre d'observation. Donc, pour observer tout ça, franchement, ça, c'est... Là, franchement, on commence déjà par avoir un truc assez sympathique, mine de rien. Donc, pour ceux, là, on commence à avoir nuit. C'est vrai que les cycles jour-nuit sont assez rapides. Donc là, au niveau éclairage, c'est tip top. Franchement, ça éclaire nickel. Euh... Là, franchement, je suis assez fier de ce que je viens de faire. Euh... Tac. Donc, alors, pour le coup, on va se mettre quoi ? Alors, on va repartir euh... avec... un truc dans ce style-là. Hop ! Tac. Tac, tac, tac. Donc, oui, c'est vrai que les contenus... C'est vrai que je peux vous faire beaucoup de contenus sur Xbox. Euh... Parce que, voilà, on a le Game Pass. Donc, le Game Pass nous permet tout simplement de pouvoir... euh... de pouvoir, en fait, prendre des jeux sans avoir à payer. Euh... Parce que, voilà, avec le Game Pass, on paye par mois. Donc, automatiquement, ça nous... euh... Ça nous permet... Ça nous permet ceci. Donc, du coup, voilà. C'est vrai que c'est... euh... C'est relativement assez cool. C'est vrai que si je fais ça, je descends. Voilà. C'est comme le sous-marin. On descend, on remonte. On descend, on remonte. C'est pas grave, GG, tu vas te calmer. Euh... Donc, du coup, là, ce qu'on va se mettre, euh... Alors, on va commencer par se mettre une salle de scanner. Hum... Ouais, pourquoi pas ? Allez, on va se mettre une salle de scanner, là. Non, mais je pense que je vais être trop juste. Ouais, ça va pas le faire. Euh... Hop. Donc, ce qu'on va se mettre à la place... Bon, 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 bon. Donc, du coup, on peut se mettre... On peut se remettre une boule par là. Comme ça, on pourra voir par ici aussi. Et ce qu'on va se faire, on va se mettre carrément un tunnel communicatif entre les deux si c'est possible. Ah, merde. C'était pas ça. Tu penses que... Tu penses que... Eh bien, ce que je pensais... Pour moins que... Attends. Alors, remonte, GG. Non, ça n'a pas fonctionné. Non, c'est pas grave. Je pense que là, ça devrait fonctionner, à mon avis. Oh, quoi que, non. Pire, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Ou alors, ce que je peux faire, c'est m'amuser avec ça, tu vois. Ah non, parce que là, en latéral, en fait, ça ne fonctionne pas. Bah, ça, c'est dommage. Donc, au pire, ce qu'on va se farcir, on va aller se diriger par là-bas. Non, c'était ça. Voilà. Alors qu'on va se prendre ceci. Mais non ! Mais pourquoi tu me trolles ? Je ne t'ai pas demandé, moi. Hop, voilà. Non, ce n'était pas prévu. Hop, voilà. Comme ceci. Tac. 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 Et tac. Après, on va se mettre. On va se mettre un tunnel qui va aller jusqu'o là-bas. Pour l'observer, les trucs bizarres. Donc là, franchement, on commence à avoir une belle base. Donc, c'est pareil. On va se mettre la petite... la petite bouboule. Ça, par contre, c'est un peu con. Ah, j'ai peut-être trop... Ah, j'ai peut-être trop... Ah, ouais, j'ai peut-être trop près. Euh... Et puis, on va... Toujours trop près ? Hop. Ah, voilà. Là, nous sommes assez près. Donc, voilà. Donc, on va regarder un petit peu, voir ce que ça donne du dessus. Pour le coup. Ouais, ça nous donne un petit truc assez sympathique. Donc, avec un tunnel de visite. Et avec un tunnel en verre complet. Et en plus de ça, là, nous pouvons aller voir un peu partout. Donc, maintenant, ce serait bien qu'on puisse rentrer dans notre petit... notre petit domaine. Alors, ce qu'on va faire, on va aller se préparer une entrée. Une entrée bien fracassante, comme dirait l'autre. Donc, là, on va se prendre un tunnel qui va partir de là, à peu près. Tac. Donc, là, on va reprendre les tunnels pleins. Hop. Attends, parce que là... On va essayer de perdre. Alors, c'était pas ça que je voulais faire. On va se prendre... On va se prendre un virage avec... De quoi, regardez tout ça. Guy, go cool. Hop. 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 Quoique, j'aurais peut-être pu rajouter une longueur. On va essayer. On va se rajouter une petite longueur. Là, hop. C'est possible, c'est cool. Hop. Nickel. Alors, normalement, ici, on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu, histoire qu'on puisse quand même... Voilà, avoir de la place pour pouvoir rentrer. Euh... Tac. Voilà. Alors, du coup, maintenant, on va se mettre... Ce truc-là. Je pense que ça va être bon. Magnifique. Bon, on va aller faire un petit tour à l'intérieur déjà pour voir comment que ça se passe. Hop. Donc, merde. Ah, ça va trop vite. Hop. On va monter à l'échelle. Voilà. Donc, du coup, nous voilà dans notre base. Donc, du coup, voilà. On va aller faire... On va visiter un petit peu tout ça pour voir comment que ça... Qu'est-ce que ça donne. Là, franchement, c'est super. C'est trop classe. Hop. Donc, on va faire... On va pouvoir voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, là, on a notre première pièce. On a notre passerelle pour passer d'une pièce à l'autre. Donc, entre guillemets, les salles multifonctions qu'ils appellent dans le jeu. Là, il y en a une autre. Et là, ça nous permet d'accéder à celle-là. Nickel. Donc, là, voilà. Ça, c'est plutôt sympathique. Sympathiche ? Ouais, très français, GG. Sympathiche. Donc, voilà notre tunnel en vert. Oh, c'est trop canon. Franchement, c'est canon. C'est kiffant de chez kiffant. Donc, là, on peut vraiment carrément aller se mettre là. Voilà, on peut se mettre là. Et puis, voilà, on peut voir à 360 autour de nous. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est super cool. Donc, du coup... Hop, là, on en a un autre. On a fait un autre globe par là. Ah, j'ai remarqué qu'il y a un léger bug de son quand même quand je marche. Écoutez bien. Ça ne s'arrête pas quand je m'arrête. Ça met un peu de temps avant de s'arrêter. Bon, un léger bug. Voilà. Bon, c'est rien de bien méchant. C'est juste acoustique pour ceux qui sont tatillons là-dessus. Ah, franchement. Oh, la vache. Je kiffe. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, alors, pour le coup, on va peut-être commencer... Euh... On va peut-être continuer un petit peu notre extérieur quand même. Alors, si j'arrive à retrouver la sortie, je crois que c'est par là qu'il faut que je passe. Bon, c'était par là. C'est pas grave. Hop. Donc, là, pour le coup, on va pouvoir retourner dans l'eau. Allez, hop. Pouf. C'est quoi, le truc ? D'accord, OK. Alors, on va continuer tranquillement. Euh... Chambre d'immersion. Ouais ! Excusez-moi. Alors, on va peut-être pouvoir continuer un petit peu notre délire. Euh... On va commencer... On va continuer... Euh... On va continuer... On va se mettre... Est-ce que c'est déjà une salle de scanner ? Ah ! J'ai un petit live. Voilà. OK. Euh... Je crois que... Non, c'est pas bon. On va aller se le faire... On va se le mettre... On va se mettre là. Allez, on va le mettre... On va lui mettre un joli tunnel. Euh... La salle de scan. Attends, celle-là, il faut vous remontre. Celui-là, j'y vois que d'elle. Euh... Voilà ! Magnifique ! Donc là, on a notre salle de scan. Et je suppose qu'on peut y rentrer, par là ? Non, on ne peut pas y rentrer. Bon. Euh... Tac. Ouais, franchement, c'est... Là, c'est déjà... Ça commence déjà à être pas trop dégueulasse. Là, on commence à avoir une petite base assez sympathique. Franchement, ça, c'est assez cool. Euh... Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'y mettre de... Qu'est-ce qu'on peut s'y mettre d'autre ? En éléments extérieurs. Euh... Éléments de consolidation. C'est quoi, celui-là ? Je sais pas du tout ce que c'est. D'accord. Ok, j'ai compris. Donc, en fait, ça, c'est pour consolider là, en fait. Tout simplement. Hop. Voilà. Tac. On va se les mettre bien comme il faut. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Donc, oui, c'est vrai que je vous avais parlé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que... J'allais vous en parler un petit peu de ce qui va se passer pour la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. Donc, mes intentions sont bonnes, évidemment, c'est sûr. Mais, c'est vrai que le fait d'avoir testé les lives sur Twitch m'a permis, déjà, d'y prendre goût. Alors, pour quelle raison ? Parce que, tout simplement, sur Twitch, nous pouvons faire certaines choses que sur YouTube, nous ne pouvons pas faire en tant que streamer. Et, c'est vrai que, du coup, ça donne envie d'y rester. Et, surtout, le truc, c'est qu'au niveau contenu, en fait, que vous pouvez avoir pendant les streams, sont beaucoup plus diversifiés que sur YouTube, par exemple. Je vais vous donner un exemple tout con. Pendant les lives, vous avez un système de points qui se met en place. Et, en fait, au fur et à mesure que vous regardez le live, vous gagnez à peu près 50 points, je crois. Et, avec ces 50 points, avec les points que vous cumulez, en fait, vous pouvez tout simplement vous amuser, soit mettre vos commentaires en gras, pour qu'ils soient plus visibles pour le streamer. Et, vous pouvez faire plusieurs choses, vous pouvez choisir des outils, vous pouvez faire des trucs, vous pouvez faire pas mal de choses. Bon, après, c'est vrai que les superchats, etc., ça a été remplacé par des bits. Bon, voilà, après, ça ne change pas grand-chose. Mais, bon, après, par exemple, les sponsors sont beaucoup plus rapides. Les sponsors sont beaucoup plus rapides que sur YouTube. Donc, pour le coup, là, ça va être... Là, normalement, ça devrait... Enfin, sur la chaîne Twitch, on va pouvoir les avoir d'ici une semaine. Voir plus. Voir un petit peu plus, mais sans truc énorme. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on va tout simplement prendre cette cadence-là. Donc, tout ce qui est YouTube, ça restera en vidéo. Et tout ce qui est Twitch, ça sera pour les lives. Parce qu'il y a moyen de plus de s'amuser. Les musiques, c'est pareil, je peux mettre ce que je veux. J'ai pas besoin de me merder à chercher des musiques copyrights, etc., pour un live. Là, c'est... Voilà, c'est à ma convenance. Et c'est ça qui est super cool. Et puis, voilà. Et pour le coup, c'est vrai que vous êtes déjà quelques-uns à nous suivre sur Twitch. Et pour le coup, je mettrai le lien en description, si j'ai pas oublié. Je mettrai le lien en description un peu partout sur la chaîne YouTube. Donc, si vous changez d'avis, que vous... Enfin, que vous changez d'avis. Si vous dites non, Twitch est nul, etc., et que vous changez d'avis, il suffira juste de trouver une vidéo. Allez, checkez le lien. Et puis, vous n'avez plus qu'à nous suivre. Voilà, tout simple. Donc, transmetteur de puissance... On va se mettre ce truc-là. Tac. Alors, ce qu'on va se mettre... Hop. Merde. Donc, ça, c'est une centrale... Attendez, gens. Avant de faire ça, on va aller se mettre une plateforme... Je crois que tu veux, autrement, je mets ça en bas. Bon, je peux mettre ça par là. Non, lui, je pense que lui, il nécessite vraiment la plateforme. Donc, on va se mettre une plateforme plutôt... Parce qu'attends, parce que là, il ne faut pas que je sois gêné non plus. Est-ce que je pourrais la mettre là ? Ouais, je pense que là, c'est pas mal. Voilà. Comme ça. Hop. On va pouvoir mettre des choses intéressantes par là. Donc, du coup, ouais, c'est vrai que sur Twitch, j'ai pris pas mal goût. Et puis, pour le coup, c'est vrai que de base, normalement, Twitch, c'est prévu pour les streamers. C'est pas prévu. Et les vidéos sur YouTube. De base, normalement, c'est censé être ça. De base, c'est censé être ça. Et, pour le coup... Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà, qu'est-ce que j'y vois quelque chose ? Tac. Et c'est vrai que, bon, YouTube a voulu faire concurrence avec Twitch. Parce que, comme je l'ai déjà dit, entre YouTube et Twitch, c'est la guéguerre. Donc, si, par exemple, un jour, je veux avoir un partenariat avec Twitch, le problème, c'est que je ne peux plus faire de live sur YouTube. Donc, après, voilà, avec ce que j'ai constaté par rapport à mes différences, mes préférences sur YouTube et Twitch, franchement, je pense que niveau live, contenu live que je pourrais vous proposer, que je peux faire sur Twitch, j'ai beaucoup plus de liberté que sur YouTube. Sur YouTube, c'est beaucoup plus galère. Par exemple, je dis ça, un truc sur YouTube, la semaine, enfin, hier, par exemple, on a fait un live, j'ai mis des musiques style des années 80, j'ai mis des trucs comme ça, j'ai mis du section d'Asio, etc. Je fais ça sur YouTube, je me fais éclater, je me fais éclater. Et, pour le coup, ça, je n'ai pas envie. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que ce niveau-là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, voilà, du coup, on va peut-être se mettre un éclairage, pompe à air, murale. Voilà, d'accord. Ce pompe à air, murale, parce que ça, ça se met quoi, là. Si je mets ça, ça va pas vraiment venir de l'eau, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre ? On peut se mettre un éclairage, si on veut, aussi. Bacuculture extérieure, projecteur, solution d'éclairage, à position fixe. Donc, au pire, ce qu'on peut se mettre, on va se les mettre par là. On va s'en mettre dans chaque coin. Ah, le petit rec qui va avec. Ah, il y a une H8, hein, il y a une H8, ce plongeur, je vous le dis, moi. Hop. 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 Franchement c'est pas mal Bon bah pour le coup les amis Ca nous fait 35 minutes qu'on est ensemble Donc pour le coup Voilà pour ce premier épisode sur Sur Bautica Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu Donc n'hésitez pas comme d'habitude A me le dire dans les commentaires Ca me ferait super plaisir de me dire ce que vous en pensez Et voir si on continue ou si ça s'arrête là tout simplement Puis bah moi je vous dirai à la prochaine pour de nouvelles aventures Merci de m'avoir suivi je vous aime très très fort Ciao 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 ! Sous-titrage ST' 501